bonjour à tous dans cette vidéo je vous propose le corrigé de l'exercice 5 du concours advance d'avril 2016 l'exercice sur les tableaux de variation avec des fonctions et leurs dérivés je vous rappelle il faut déterminer si les propositions a b c d e sont vraies ou fausses donc on est parti on vous demande si la fonction fait croissante sur un travail moins 1 0 attention le tableau qu'on vous donne n'est pas le tableau de f mais tableau de sa dérivée f prime et vous savez et bien que les variations de f sont données par le signe de f prime donc je vais rajouter une ligne sous ce tableau qui va donner le signe de f prime alors voyez f prime s'annule ici en moins 2 s'annule ici en 0 et s'annule en 3 pour déterminer le signe on regarde voyez entre moins 2 et 0 c'est décroissant puis croissant vous avez un minimum qui est moins 2 la fonction est donc ici négative en tout cas f prime est négative et de 0 à 3 vous avez un maximum qui est 1 donc la fonction f prime est positive et ça ça nous permet de donner le tableau de variation de f directement entre moins 2 et 0 f prime est négative la fonction f est donc décroissante elle est même strictement décroissante puisque la dérivée ne s'annule que deux fois ici sur intervalle fermé moins 2 0 et idem sur 0 3 la dérivée est positive et s'annule deux fois la fonction f est strictement croissante donc on va pouvoir répondre à la première question est-ce que f est croissante sur moins 1 0 alors comme moins 1 vous voyez c'est ici entre moins de 0 elle est bien d'après notre tableau décroissante donc la réponse a est fausse réponse b proposition b ce que f est croissante sur 1 3 alors 1 c'est ici entre 0 et 3 d'après notre tableau f est bien croissante donc c'est vrai maintenant est-ce que f de x est super ou égal à 1 sur 0 3 chose qu'on ne sait pas dans le tableau c'est la valeur ici au niveau de 0 mais on n'a pas lit on n'a pas utilisé on n'a pas lu tout le texte f de 0 égale 1 c'est ici que ça prend tout son intérêt ici vous avez donc une fonction f qui est décroissante croissante elle a donc pour minimum 1 conséquence sur intervalle 0 3 où elle est croissante le minimum est bien atteint en 0 donc f de x est super ou égal à 1 ceci est vrai proposition d alors on prend de noms x et exprime avec x strictement plus petit que exprime donc x est différent exprime on est sur intervalle attention ouvert moins de 0 et on vous demande voilà est-ce que si c'est plus petit que exprime est ce que ça implique et bien que l'image de exprime est plus petite que l'image de f si vous remarquez si on remet ça dans l'ordre ça veut dire que f de x est plus grand que f de exprime donc on est parti de x plus petit que exprime et son image est pas être plus grande que celle de exprime donc on a eu inversion du sens inversion donc on est sur une partie normalement où la fonction devrait être décroissante alors sur moins de 0 qu'est-ce qu'on a sur moins de 0 on a dit la fonction f prime est strictement négative sur l'ouvert donc la fonction est strictement décroissante conséquence il y a bien une inversion de l'ordre des images quand on utilise la fonction f donc la réponse et bien c'est vrai dernière proposition est-ce que f de moins 2 est super ou égal à f de 1 alors ce qu'on peut dire ici c'est comme la fonction est décroissante de moins 2 à 0 et bien l'image de moins 2 est plus grande que l'image de 1 alors on pourrait même préciser c'est que f de moins 2 est strictement plus grand que f de 1 mais comme ici on a super ou égal et bien c'est aussi vrai donc la proposition est vraie voilà cet exercice est terminé à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt